Durant ce séminaire, vous n'hésitez pas à poser des questions, à lever la main. Il y a des questions, on va y répondre au fur et à mesure. Mais j'aimerais votre participation si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est une discussion. Donc c'est un séminaire que j'ai préparé. Vous allez voir aussi les sources du séminaire. Mais d'abord, on va commencer avec un texte clé. On se retrouve dans 1 Timothée 3, verset 14 et 15. Qui peut me le lire bien fort ? Quelqu'un peut le lire ? Bien fort, bien fort. 1 Timothée 3, verset 14 et 15, il est là. Je t'écris ce que je trouve dans la question de l'entrée pour l'entrée. Mais après tout ça, si je parle, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu et l'entrée du vivant ? La colonne est la prise de la mort. Ok. Donc, l'église de Dieu, c'est quoi d'abord ? En premier, l'église c'est quoi d'abord ? C'est la maison de Dieu. Ça, il faut se rappeler de ça. Quand on parle d'église, on ne parle pas de bâtiment seulement. Ok. Le bâtiment, c'est une chose. L'église, c'est tout un ensemble de choses bien organisées et qui fonctionnent correctement. C'est ça l'église. Ok. L'église, en tout premier, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu va habiter. Est-ce que vous savez que Dieu va habiter sur la terre ? Vous savez ça ? Après les mille ans, qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, nous, on dit, les enfants disent « Ah, j'aimerais bien aller au ciel. On va aller au ciel. On va bientôt aller au ciel. » Mais en fait, c'est juste pendant mille ans. Après ça, on revient sur la terre. Ok. Donc, Dieu qui habite au ciel va déménager avec nous. Vous imaginez le créateur de l'univers qui va venir vivre parmi nous alors que, j'imagine, le ciel est bien plus joli que la terre. Ça, j'imagine. Mais pourquoi est-ce qu'il veut vivre avec nous ? Parce qu'il nous aime plus que tout. Ok. Son peuple, qu'il aime plus que tout. Donc, Dieu va vivre dans cette maison, dans l'église, parmi nous. Et l'église, elle est quoi ? La colonne et l'appui de la vérité. Ça sert à quoi une colonne ? Ici, dans le bâtiment, on a deux colonnes ici, là, puis ensuite derrière aussi. Ça sert à quoi, les colonnes ? Si on casse une colonne, ou deux, ou trois, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le bâtiment s'effondre. Ok. Donc, ça ne va pas être solide. Pour que la vérité tienne ferme, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de l'église. Dieu a besoin de nous pour qu'on sache se conduire dans la maison de Dieu pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Comme les protestants, le groupe protestant ici, chez qui on est, ils ont dit dans cette salle là-bas, c'est là où ils font leur culte, on ne fait pas n'importe quoi. On respecte le lieu de culte. Eh bien, pour nous, c'est toute l'organisation de l'église, pas juste un bâtiment, qu'on doit respecter. Alors, pourquoi est-ce qu'on est organisé ? Parce que l'organisation, elle vient d'où ? Elle vient du ciel, elle vient de Dieu. Ok. Dans le Corinthien 14, verset 33, il est dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Qu'est-ce que vous pensez si jamais on veut construire un bâtiment et puis il y en a un qui dit « Ah, tiens, moi, je vais faire le carrelage. » Et l'autre dit « Tiens, moi, je vais faire le toit. » Et on commence à travailler tous en même temps, sans plan, sans être consulté. Qu'est-ce qui va se passer ? Le bâtiment va être construit ou pas ? Non. Ok. Et la personne qui va travailler dans le carrelage, l'autre, il est en train de poser son échelle, il dit « Eh, moi, j'ai besoin de monter là, toi, tu fais ton carrelage. » Ça ne va pas bien se passer correctement. Et si on n'a pas de plan, eh bien, on va avoir des piliers un peu n'importe où au milieu de la pièce sans être constaté. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 40, il est dit « Mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. » Donc, l'ordre, c'est un des critères de Dieu, une des caractéristiques de Dieu. Je me rappelle que quand j'étais petit, les pasteurs, nous, on avait des pasteurs allemands qui venaient en Allemagne, pas de pasteurs en France. Donc, c'était les pasteurs de l'Allemagne qui venaient nous visiter deux fois par an et ils nous parlaient tout le temps de l'ordre. Alors, chez les Allemands, si vous connaissez un petit peu les Allemands, l'ordre, c'est quelque chose. C'est très sérieux, c'est très strict. S'il y a un passage piéton, on traverse là sur le passage piéton, on ne traverse pas à côté. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, ils respectent l'ordre. Et c'est utile pour plein de choses, l'ordre. Même si moi, quand j'étais enfant, je n'aimais pas ça du tout. Il faut l'avouer que naturellement, on n'est pas attiré par l'ordre. On aime bien un peu le désordre, le chaos, ça nous arrange bien. Mais en fait, le désordre et le chaos, ça nous arrange parce que ça cache nos défauts. Ça cache nos problèmes. Quand tout est en bazar, imaginez si votre maison est toute en bazar, toute sale, ça ne dérange pas si vous n'avez pas lavé par terre. Pourquoi ? Parce que tout est déjà en bazar. On ne va pas le voir. Mais en fait, les défauts vont cacher d'autres défauts. Et Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de perfection. Il n'aime pas qu'on cache les défauts. OK. L'organisation, donc elle vient du ciel, dans les livres évangélisés, il est dit « Les anges travaillent dans l'harmonie. Un ordre parfait préside à tous leurs mouvements. Mieux nous imiterons l'harmonie et l'ordre des armées angéliques, plus nous bénéficierons des efforts de ces agents célestes en notre faveur. Mieux on sera organisé, plus le ciel va nous bénir. » Donc, l'ordre et l'organisation, ce n'est pas juste pour que ça soit beau en apparence, c'est pour que Dieu puisse être présent parmi nous et nous aider et nous assister. Et quand on vit en communauté, d'ailleurs, on est obligé de respecter un peu d'ordre. Imaginez si ce matin, il y en a un qui se lève à trois heures, l'autre il se lave à cinq heures et puis tous les autres décident de se lever à dix heures du matin. Et quand est-ce qu'on mange ? Quand est-ce qu'on fait le cul ? Ça va être tout en désordre. Il y a encore d'autres textes. L'ordre est la loi des cieux et il doit être également la loi du peuple de Dieu sur la terre. Pourquoi vous pensez que lorsque Dieu a donné les dix commandements, pourquoi vous pensez qu'il les a donnés lorsque tout le peuple était bien organisé ? Vous vous rappelez d'abord, il avait demandé à ce que le peuple soit le sanctuaire au milieu. Après, il y avait les prêtres. Après, il y avait les douze tribus, chacune dans sa section. C'était bien en ordre. Et les autres peuples étaient impressionnés lorsqu'ils voient les Israélites. Ils disaient « Waouh ! » On dirait que quelqu'un a mis une corde et puis tout le monde s'est aligné sur la corde et on pouvait voir partout tout était aligné, tout était parfait. Et Dieu a donné les dix commandements dans un peuple qui était bien organisé. Donc, la loi de Dieu, c'est l'ordre. Pour nous aussi, sur la terre, c'est l'ordre. Alors, ça, c'est un texte important. Je sais que certains de nos anciens frères n'étaient pas d'accord avec ça. Et pourtant, c'est pas moi qui le dis. Évidemment, les derniers jours, page 42. Il dit « Certains ont avancé que tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. » Donc, il y a des gens qui pensent que à la fin des temps, c'est plus nécessaire d'être organisé. Plus besoin d'organisation, plus besoin d'église. On fait des petits groupes, chacun fait comme il veut et on n'a pas besoin de suivre une structure. Et les gens disent « Mais comment on fera pour être organisé quand on sera en train de fuir dans les montagnes, quand on sera obligé de se cacher ? » Donc, ils utilisent cet argument pour dire qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'être organisé. C'est faux. Jusqu'à la fin des temps, il dit que nul ne doit rester indépendant. Alors, comment on sera organisé dans les temps difficiles ? Ça, moi, je ne sais pas ça. Ça n'a pas été prophétisé, on ne sait pas. Mais on ne doit pas rester indépendant. Et au contraire, toujours événement des derniers jours, page 42, « Tandis que nous approchons de la crise finale, au lieu de penser que l'ordre et l'harmonie de notre action soient moins nécessaires, nous devons au contraire nous montrer encore plus systématiques que par le passé. encore mieux organisé qu'autrefois. Plus on avance, plus on doit être organisé. Donc, c'est pour ça qu'on a ce séminaire aujourd'hui. Dans le passé, dans tous les pays du monde, on débutait, on commençait, c'était le début. Quand c'est le début, forcément, c'est un petit peu chaotique. Et puis, plus on avance, mieux on doit être organisé. Ah, j'en ai parlé de ça, le camp d'Israël. Il dit, « Le camp d'Israël, disposé dans un ordre parfait, était partagé en trois grandes sections qui avaient chacune sa place dans le campement. Au centre, se trouvait le tabernacle du monarque invisible. Autour du tabernacle, campaient les prêtres et les lévites. Et au-delà de ce cercle, venaient les tribus. » OK. Donc, l'Église dans le désert, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, il les a organisés. L'Égypte, ça représente quoi ? Le monde. La corruption du monde, l'idolâtrie. OK. Donc, on sort de cela et on va dans un système organisé. Quand les premiers chrétiens ont été organisés, la première église chrétienne, primitive, dans Conquers en Pacifique, page 20, qu'est-ce qu'a fait une des premières étapes qu'a fait Jésus lorsqu'il a commencé l'Église ? Il a dit « C'est à la consécration des douze que furent prises les premières mesures en vue de l'organisation de l'Église. » Donc, dès le début, quand les douze ont été consacrés, y compris Judas, ils ont tous été ou un par Jésus, consacrés, ils devaient aller deux par deux dans les villes, dans les villages. OK. C'était ça la première étape de l'Église. Juste avec douze personnes, ils étaient déjà organisés. Nous, on est combien ? On est plus que douze, non ? OK. lorsque l'Église adventiste est sortie de chez les protestants, il y avait toutes sortes d'églises protestantes, il y avait toutes sortes de groupes différents avec des idées différentes. Et ces gens-là se sont rassemblés et l'Église a été organisée après le désappointement. Avant, le désappointement, c'était un mouvement. il n'y avait pas d'Église adventiste. C'était le mouvement millerite. Ils appelaient ça les millerites, mais chacun dans leurs Églises, ils attendaient juste la venue de Jésus. Mais par la suite, quand les Églises protestantes ont rejeté le sujet du sanctuaire, le jugement, etc., là, ils sont sortis, ils ont formé leurs Églises. Ils ont formé l'Église adventiste. Il est dit qu'au fur et à mesure que notre nombre augmentait, il était évident que sans une certaine forme d'organisation, il y aurait une grande confusion et que l'œuvre ne serait pas poursuivie avec succès. Une organisation était indispensable. Pourquoi est-ce qu'elle était indispensable, l'organisation ? Pour quelles raisons on est organisé aujourd'hui ? Regardez. Premièrement, pour assurer le soutien du ministère. Le ministère, ce n'est pas juste les pasteurs. Vous allez voir dans les textes suivants, ce n'est pas juste les pastorats. Le ministère, c'est le travail d'évangélisation. C'est ça notre ministère, notre mission. Pour porter l'œuvre dans de nouveaux champs. Donc ici, il y a 118 îles en Polynésie. Sur combien de membres, sur combien d'îles est-ce qu'on a des membres ? Je crois quatre. Cinq ? Comment ? Cinq. OK. OK, cinq îles. Donc, il y a encore beaucoup à atteindre. Et pas seulement à la Polynésie, mais il y a toutes les îles du monde, tous les pays du monde encore à atteindre. Donc, voilà pourquoi on a besoin d'être organisé. Pour protéger les églises et le ministère des membres indignes. C'est quoi les membres indignes ? Des gens qui viennent prêcher sans avoir été envoyés et qui prêchent surtout pas forcément la vérité. L'église et l'organisation de l'église est là pour protéger les églises et les ministères. Donc, pour pas que chacun fasse n'importe quoi. Pour gérer les biens de l'église, les bâtiments, les terrains, les choses qui appartiennent à l'église doivent être enregistrées au nom de l'église. Pour publier la vérité par la presse, c'est comme ça qu'on est organisé et pour bien d'autres choses encore. Donc, voilà les raisons pour lesquelles l'église est organisée. L'organisation n'est pas le but. L'organisation est un moyen pour arriver à ces fins-là. Alors, est-ce que tout le monde est forcément d'accord avec ça ? Même au début de l'église adventiste, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. C'est petit, hein ? Vous arrivez à lire quand c'est petit comme ça ? Oui ? OK. Il est dit pourtant un fort sentiment d'opposition régnait au sein de notre peuple. Les adventistes du premier jour étaient opposés à l'organisation et la plupart des adventistes du septième jour partageaient les mêmes idées. La majorité des membres étaient opposés à l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vécu l'oppression chez les protestants. Les pasteurs protestants leur disaient « N'allez pas écouter les millérites, n'étudiez pas la parole de Dieu, les prophéties, tout ça, ne faites pas. » Et donc, comme ils étaient ils avaient été brûlés un peu par leurs pasteurs qui contrôlaient les choses, ils avaient envie de se débarrasser de toute organisation. Le passage continue, il dit « Nous avons cherché le Seigneur dans une prière sincère afin de comprendre sa volonté. Et la lumière a été donnée par son esprit sur le fait qu'il devait y avoir de l'ordre et une discipline rigoureuse dans l'Église que l'organisation était essentielle. » Essentielle, ça veut dire quoi ? Importante. Essentielle, c'est l'opposé de optionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On doit avoir une organisation. OK ? Et comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir ? Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir ? Puisque la majorité était contre. Vous savez, dans notre Église, est-ce que vous saviez que nous ne sommes pas une démocratie ? Vous saviez ça ? On n'est pas une démocratie. Pourtant, quand on vote dans l'Église, on vote à majorité. Non ? Là, la majorité, elle était quoi ? Elle était, il est dit, la plupart des adventistes partageaient les mêmes idées, ils étaient opposés à l'organisation. Oui ? Ah, une démocratie. Vous savez ce que c'est une démocratie ? Alors, une démocratie, c'est quand les gens décident, la majorité décide. C'est ça, la démocratie. Donc, si la majorité est contre quelque chose, eh bien, on vote, on voit que la majorité est contre, eh bien, on décide qu'on est contre, nous aussi. OK ? Donc, nous ne sommes pas une démocratie, ça veut dire que ce n'est pas la majorité qui décide dans l'Église. Nous sommes gouvernés par qui ? C'est qui notre leader ? C'est Dieu. Nous sommes une théocratie. Cratie veut dire forme de gouvernement. Théo, ça vient du grec Dieu. Théos, c'est Dieu. OK ? Donc, une théocratie, ça veut dire que nous sommes gouvernés par Dieu. Si la majorité dans l'Église vote contre le sabbat, est-ce qu'on va écouter la majorité ? Non. On va écouter Dieu. OK ? Donc là, comment ils ont fait ? Puisque la majorité était contre l'organisation. qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Ils ont prié, cherché Dieu pour comprendre sa volonté. Et quand on est sincère et qu'on veut comprendre la volonté de Dieu, Dieu nous le révèle par son esprit. Et il a montré à l'Église que l'ordre et la discipline étaient essentiels. Donc, ils sont passés de la majorité opposée, ils sont passés à l'ensemble des membres en faveur. Parce que Dieu les a convaincus. Donc, vous savez, dans l'Église, des fois, il y a des oppositions des sujets de controverse, des sujets un peu difficiles à comprendre et des gens qui sont un peu pas certains de ce qu'ils devraient faire. Quand on est sincère et qu'on prie, Dieu révèle toujours sa volonté. Oui. Là, tu parlais de démocratie. Théocratie. Voilà. je suis tout à fait d'accord quand tu dis il y a des choses et quand ça concerne la même chose, ça va, ça fait. C'est défi d'ici. Voilà. Par contre, s'il y a des lois qu'on peut faire au niveau de l'Église, il y a toujours un vote. Il y a une démocratie. Bien sûr. Là, par exemple, je ne sais pas moi, l'Église de, je pense, par avant, ne veut pas, par exemple, porter la cravate. Oui. Donc, il y a des églises, je sais, il y a des églises de la réforme, il y a, eux, ils ont fait ne pas porter la cravate. Oui. Donc, ça, c'est chacun qui décide. Bien sûr. Donc, c'est eux qui ont choisi. Bien sûr. Donc, si par exemple, moi, je veux aller là-bas, donc, je ne peux pas moi faire ma d'apparition et je ne peux pas la cravate et je veux mettre ma cravate, ça me regarde. Exactement. Et si par exemple, lui, un frère de Canada qui veut venir ici en Pérenésie et c'est nous on a la cravate, lui, il n'est pas, et c'est ça, il faut construire. On n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Tout à fait. De mettre la cravate et venir ici. Exact. Parce que c'est une ordre qui t'en choisit chez Dieu, il est spécifique. Tout à fait. Et si il veut mettre la cravate ici juste parce qu'on a fait ici, on n'a pas à nous reprocher. Oui, oui, tout à fait. Il n'a pas mis la cravate et il a fait le cerne. Et des fois, il faut commencer à comprendre bien ça. Et la démocratie, c'est vrai que on a des votes, on a des choix à faire dans les îles, mais si par exemple, on est 60% qui a choisi, par exemple, de ne pas mettre la cravate, par exemple, en polydélique, qui viennent. Avant, je crois, il y a un 7 ans et 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 un 7 ans on nous a imposé au début, on devait mettre les chapeaux. On a commencé à la licorne, on a commencé à la licorne, à la licorne, à la licorne, à la licorne, il faut mettre les chapeaux. Mais après, on a dit que c'est bon. Parce que c'était imposé par quelques personnes, il n'y avait même pas le droit, il fallait mettre le chapeau. Ça c'est de l'autoritarisme, la dictature, c'est la dictature. Voilà. Ah oui, c'est un très très bon point. Tout à fait. Il y a des choses, c'est Dieu qui décide et il a déjà décidé en fait. C'est décrit dans sa parole. Après, tout le reste, tout ce qui n'est pas écrit, c'est l'autre. c'est l'homme qui peut décider. On a le choix, on a une autonomie et on a aussi le choix de ne pas décider. Par exemple, sur le sujet de la cravate, au niveau mondial, on n'a pas pris de décision là-dessus. Parce que ce n'est pas nécessaire de prendre une décision là-dessus. C'est chaque pays, chaque église qui choisit, qui décide ou qui ne décide pas, d'ailleurs, qui laisse comme il veut. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire des règles sur tout. Mais effectivement, lorsque l'église se réunit, on a le droit de décider à la majorité, sauf si c'est contraire à la parole de Dieu. Et là, dans ce cas-là, même un vote majoritaire, même à 100%, il sera renversé par l'institution du dessus parce que ça serait contraire à la parole de Dieu. Voilà. Donc, cravate ou veste, exactement, c'est chaque église qui décide. Et je dirais même plus, c'est chaque individu. parce qu'il y a des choses où on ne devrait pas décider. Il y a des choses qui sont claires, il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas clair et donc, on devrait laisser la liberté aux autres. Ce n'est pas normal de vouloir tout forcer les autres à penser comme nous. On a une diversité de dons dans l'église, on est des personnes différentes et personne ne doit être forcé à faire des choses avec lesquelles il n'est pas en accord selon sa conscience. Voilà. Donc, la dictature n'a pas sa place dans l'église. Et on va le voir d'ailleurs au niveau de l'organisation comment on peut aider à préserver l'église de la dictature. Parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a la dictature qui est un extrême et il y a le libéralisme où chacun fait ce qu'il veut. Et il n'y a plus de règles. Ça, c'est un autre extrême aussi. Donc, on doit être entre les deux. Toujours. Alors, certains ne sont pas opposés à l'organisation mais certains pensent qu'ils ont une relation avec Dieu directement. Ils n'ont pas besoin de l'église. Par exemple, ils restent chez eux ou bien... Comment ? Oui, ça existe. Donc, il est dit en Concurrent Pacifique de nombreux chrétiens pensent qu'ils n'ont qu'à s'en référer au Christ seul en ce qui concerne la vérité et leur expérience religieuse et qu'ils n'ont nul besoin d'avoir recours à ses serviteurs. Il est vrai que Jésus est l'ami des pécheurs et que son cœur est ému de compassion à leur égard. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre mais il se sert des moyens qu'il a choisis pour éclairer et sauver les hommes. Il conduit les pécheurs à son église par laquelle il communique la lumière au monde. Donc, l'église est indispensable pour communiquer la lumière au monde. Tout seul, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Même quand les disciples étaient douze personnes seulement, qu'est-ce que Dieu a fait avec Saul, Saul de Tars ? Quand il est devenu aveugle, il a parlé avec Jésus. Moi, je n'ai jamais parlé avec Jésus comme Saul a parlé avec Jésus. Je n'ai jamais eu une vision comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Saul ? Même s'il avait parlé directement, il aurait pu dire tiens, tiens, fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais on va faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Va dans telle et telle ville chez telle et telle personne et on te dira quoi faire. Et donc, c'est en se soumettant à l'église qu'il a compris ce qu'il devait faire. Alors, pourtant, il était quelqu'un de très éduqué. Paul était membre du Saint-Denis et il était excellent et il a dû s'humilier pour venir chez quelqu'un qui n'était rien en fait. Il était responsable d'église, mais à ses yeux, il n'était rien. Eh bien, voilà. OK. Qu'est-ce qui se passe si on ne travaille pas avec ordre dans l'église ? Alors, on avait dit tout à l'heure, on ne peut pas recevoir les bénédictions, mais regardez maintenant ce texte-là, encore plus fort. Les anges, ça on a lu jusqu'ici, il est dit, si nous ne voyons pas au milieu du texte, si nous ne voyons pas la nécessité d'une action harmonieuse et que nous sommes désordonnés, indisciplinés et désorganisés dans notre façon d'agir, les anges qui sont parfaitement organisés et se déplacent dans un ordre parfait ne peuvent pas travailler pour nous avec succès. Ils se détournent avec chagrin car ils ne sont pas autorisés à bénir la confusion, la distraction et la désorganisation. Tous ceux qui désirent la coopération des messagers célestes doivent travailler à l'unisson avec eux. Ok, ça c'est mon... Bon. Moi, je n'ai pas besoin de me forcer beaucoup parce que j'aime l'ordre. Je suis né comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ma famille pourront vous dire j'aime l'ordre et l'organisation. Par exemple, quand on organise les chaises, j'aime bien qu'on puisse regarder de devant et on voit une ligne. Toutes les chaises bien en ordre. Mais ça, c'est au début. Après, quand on s'assied, forcément, on bouge un petit peu la chaise. Voilà. Donc, on se désorganise. C'est normal. mais en toute chose, il faut essayer de chercher la perfection. Ce matin, par exemple, on nettoyait les éviers ici et j'ai vu Julie, il y avait une petite tâche et elle frottait, elle frottait, elle frottait. Et quelqu'un est venu lui dire non, non, ce n'est pas la peine de frotter. Il dit non, non, si, si, si. Je vois une tâche, j'aime bien frotter pour que ce soit parfaitement propre, pour que tout soit parfaitement en ordre. Où est-ce que ça commence l'ordre et l'organisation ? À la maison. Voilà. Et ensuite, à l'église. Donc, si on a des problèmes avec ça dans l'église, il faut regarder nos maisons pour voir si nous-mêmes, on n'a pas des problèmes personnels avec ça. ceux qui ont l'onction d'en haut encourageront dans tous leurs efforts l'ordre, la discipline et l'union des efforts. Et alors, les anges de Dieu pourront coopérer avec eux. Mais jamais, au grand jamais, ces messagers célestes ne donneront leur soutien à l'irrégularité, à la désorganisation et au désordre. Donc, ça veut dire, en tout, on doit être ordonné pour garder les heures de début et de fin du sabbat ou des réunions, pour les heures des repas. On devrait être régulier dans les repas. On devrait être organisé dans les heures des couchers. On devrait avoir des systèmes mis en place pour nous-mêmes, pour qu'on puisse être organisé et que les anges puissent nous aider. Et si on a des problèmes, il ne faut pas s'étonner. Et tous ces mots, tous ces mâles, c'est le résultat des efforts de Satan pour affaiblir nos forces, détruire notre courage et empêcher toute action victorieuse. Donc, si des fois, vous êtes découragé, ça vous arrive d'être découragé ? Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'on est désorganisé. OK ? Si vous êtes découragé, c'est parce qu'en premier, vous êtes désorganisé et donc que les anges ne peuvent pas vous aider et donc que Satan travaille pour affaiblir encore plus, pour vous affaiblir encore plus. Donc, la solution quand on est faible, c'est quoi ? On commence à faire le ménage. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, moi, ce qui m'arrive, c'est que des fois, la maison est dans un tel bazar, je ne sais pas par où commencer, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je suis découragé, je baisse les bras et je m'allonge sur mon lit et je me plains. Ah, la maison est tellement bazar, qu'est-ce qu'on va faire ? Et du coup, est-ce que ça règle le problème ? Non, ça ne règle rien. Et on est découragé, on reste là et nos forces disparaissent. Alors que quand on n'a plus de force, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se lever, peut-être aller faire une marche dehors, aller faire un peu d'exercice, OK ? et ensuite avoir de l'énergie, on aura de l'énergie pour régler le problème. OK, donc je vais arrêter avec la théorie, maintenant on va passer à des choses un peu plus pratiques. Mais donc, c'est important, si jamais vous êtes découragé, pensez à ça. Si je suis découragé, c'est Satan qui veut m'affaiblir, la solution c'est faire le ménage. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, avec ma famille, je fais le ménage, tout ce qui ne va pas, et la force revient, parce que les anges reviennent. OK. Vous savez, nous on a une expression, on parle de faire le ménage de printemps. Ici, il n'y a pas vraiment les quatre saisons, mais chez nous, après l'hiver, l'hiver, on n'a rien pu faire dehors, dans le jardin, parce qu'il y avait ses couverts de neige, ou même dans la maison, on se laisse un peu, le soleil se couche tôt, on se couche tôt, on est fatigué. Donc, le ménage de printemps, c'est que quand il fait soleil, on ouvre toutes les fenêtres, on met les draps à la fenêtre, on secoue tous les tapis, on nettoie toute la maison, on va dans tous les recoins, on fait un grand ménage de printemps. Et on nettoie toute la maison, de fond en comble. On nettoie les cadres des fenêtres, on nettoie tout, 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 tout. Les interrupteurs, des fois les interrupteurs sont sales, à force de mettre les doigts dessus, il faut qu'ils soient nettoyés quand même aussi. Les plaintes, il y a la poussière qui s'accumule, tout doit être nettoyé. Donc ça, c'est important. Ok. Maintenant, on va voir un petit peu la structure de l'église. Donc, comment l'église est organisée. Vous savez qu'on fait partie d'une grande église, n'est-ce pas ? On n'est pas juste quelques petits membres ici à droite, à gauche. Peut-être que ceux qui n'ont pas encore voyagé, vous ne savez peut-être pas à quel point l'église est grande, même si on est peu nombreux dans le monde quand même, mais on est quand même organisé. Il y a des églises dans presque tous les pays du monde. On a environ 45 000 membres dans le monde, mais un petit peu plus. Donc, ce n'est pas beaucoup d'un côté, mais beaucoup d'un autre côté. Donc, on fait partie d'une église qui est structurée. Et là, on va voir comment on est structuré. Il existe, pour toutes les églises, il existe quatre formes générales d'organisation ecclésiastique. Ecclésiastique, ça veut dire quoi ? Ecclésiastique, c'est quoi le mot ecclésiastique ? C'est religieux. Ecclésia, c'est le mot grec pour dire église. Ecclésia veut dire église. Donc, ecclésiastique, tout ce qui est ecclésiastique, c'est tout ce qui a rapport avec l'église. Donc, ecclésia, nous, on a mis un G au lieu de deux C. On a mis un G, mais pensez à église, que ça ressemble un petit peu. S'il y a un des mots que vous ne comprenez pas, levez la main, il n'y a pas de problème. OK, donc, quatre formes générales d'organisation ecclésiastique. La forme épiscopale, la forme papale, la forme congrégationaliste et la forme représentative. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est. Épiscopale, la forme épiscopale, ça vient du latin épiscopalis, qui veut dire évêque. Et donc, il s'agit d'une forme de gouvernement d'église dans laquelle existent trois ordres distincts de responsables, à savoir les évêques, les prêtres et les diacres. Trois formes de, trois niveaux de gouvernement. OK ? Évêques, tout en haut, les prêtres et les diacres. C'est eux qui dirigent l'église. Les membres n'ont aucune décision à prendre. Aucun pouvoir de décision. Comme exemple, on a l'église d'Angleterre anglicane ou l'église épiscopale aux États-Unis. En fait, c'est la même chose. C'est une seule église, c'est juste qu'en Angleterre et aux États-Unis, ils ont un nom différent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous avez peut-être entendu parler de l'église anglicane ? Voilà. Le chef de l'Angleterre, le chef d'État d'Angleterre est le chef de l'église anglicane. En fait, cette forme de gouvernement, cette église anglicane, c'est 90% des doctrines similaires à l'église catholique. OK ? C'est juste qu'ils se sont séparés de l'église catholique romaine au Moyen Âge parce qu'il y avait un roi d'Angleterre qui voulait divorcer et se remarier. Et comme l'église catholique interdisait le divorce et le remariage, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, non, non, c'est moi le chef de l'église et toute l'église d'Angleterre, il a formé une nouvelle église. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'église d'Angleterre, ou bien l'église anglicane. Et voilà. Donc, dirigé par les évêques. Alors il y a certains évêques plus importants que d'autres, mais c'est les évêques, les prêtres et les diacres qui dirigent. C'est compris ? Après, il y a l'église papale, la forme de gouvernement papale. Ça, vous connaissez peut-être un peu mieux. C'est une forme de gouvernement d'église dans laquelle l'autorité suprême repose sur le pape. Une seule personne. Et sous cette direction, l'église est gouvernée par des cardinaux, des archevêques, des évêques et des prêtres. L'église locale ou le membre individuel n'a aucune autorité dans l'administration de l'église. Et donc l'exemple, c'est l'église catholique romaine. Donc, un homme qui décide de tout et les évêques, les archevêques, ils ont quand même des suggestions, ils ont une petite autonomie, mais très réduite et ils ne peuvent pas décider de beaucoup de choses. Donc, c'est le pape qui décide de tout. Alors, imaginez si jamais on avait ce système-là dans l'église. À quel point ça serait facile pour Satan de faire tomber l'église ? Ça serait facile, non ? Il y a juste une seule cible pour lui. Une cible, c'est le pape. Si le pape tombe, juste un tout petit peu même, même s'il tombe juste un tout petit peu, toutes les églises tombent parce qu'ils suivent tous un homme. Donc, dans l'histoire de la Polynésie, quand un seul homme décide, c'est un problème. Même, c'est un problème, même s'il va bien, cet homme-là. Même s'il n'a pas de problème de foi ou de doctrine, c'est un problème parce que la structure n'est pas bonne. Elle est fragile. l'église catholique dit que l'église est basée sur Pierre. Elle est basée sur Pierre, le premier pape, soi-disant. Mais Pierre, est-ce que c'est un homme parfait ou un homme pécheur ? Un homme pécheur. Donc, rien de bon ne peut venir d'un homme pécheur. Si on base ça sur Pierre, ça va tomber. Donc, si on... Ça, c'est la nature humaine. La nature humaine fait qu'on recherche la dictature. Vous savez que dans plein de pays en développement, les gens disent c'est mieux d'avoir une dictature qu'une démocratie. Et certains pensent que c'est une bonne idée. Ah, ça va régler les problèmes. Un leader qui va régler les problèmes, qui va mettre l'ordre, qui va... Est-ce que c'est bien ? Ce n'est pas bien. Même si on peut penser, que ça pourrait régler certains problèmes, ça en cause d'autres qui sont bien plus graves au niveau structurel. Donc, jamais on ne doit se baser sur un seul homme. Et dans l'Église de Dieu, on doit faire très attention de ne pas lutter contre cette tendance naturelle, forme de gouvernement papale. Dans l'histoire de l'Église adventiste, c'était la même chose aussi. À nombreuses reprises, Sir White a lutté contre cette forme de gouvernement où un homme, le président de la conférence générale, contrôlait toute l'œuvre. Ça, c'est très mauvais. La troisième forme, c'est la forme congrégationnaliste dans laquelle chaque Église ou congrégation se gouverne elle-même. L'Église locale a sa propre autorité suprême et finale. l'Église locale. Donc, c'est l'Église, chaque Église locale qui décide de tout, absolument tout. Par exemple, l'Église congrégationnaliste, bien sûr, et l'Église baptiste, c'est celle qui est la plus connue, et quelques autres Églises protestantes. Donc, chez les Baptistes, moi, je me rappelle bien parce qu'on louait les locaux d'une Église baptiste à Montréal. Et donc, enfin, on loue toujours jusqu'à présent. Et dans cette Église-là, eux, ils croient à l'enfer et à l'enfer, mais ils ne le croient pas au purgatoire et ils ne croient pas aux femmes pasteurs. Par contre, dans une autre Église que je connaissais avant, une autre Église baptiste aussi, ils ne croyaient pas à l'enfer et ils ne croyaient pas à l'anxion des femmes. Et dans d'autres Églises, oui. Donc, une Église baptiste, ça ne veut rien dire. Les Baptistes ont toutes sortes de croyances différentes l'une par rapport à l'autre. Donc, vous allez dans une Église et sa voisine, il va y avoir deux organisations différentes de croyances différentes, deux fois et deux enseignements différents. Même s'ils sont tous baptistes. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est quelques principes. Il y en a cinq, je crois, ou cinq ou six. Ça, je ne me rappelle plus exactement en détail. Mais ils ont une profession de foi basique en commun et après, tout le reste, c'est chacun qui décide. Donc, comme la Samoya disait tout à l'heure, si une Église décide de porter la cravate, l'autre Église décide de ne pas porter la cravate, ça, ce n'est pas grave. Mais là, c'est sur des points de foi, des décisions importantes. Chaque Église fait ce qu'elle veut. Donc, ça non plus, on ne soutient pas cette forme de gouvernement, là. On n'est pas indépendant, on ne fait pas ce qu'on veut. Chaque Église ne choisit pas. notre forme d'organisation, c'est celle-ci. C'est la forme représentative. Donc, c'est une forme de gouvernement ou de structure de l'Église qui reconnaît que l'autorité dans l'Église a été donnée par le Seigneur aux membres. qui est-ce qui décide dans l'Église? Non, ce n'est pas le comité. Ça, c'est une grave erreur. Ce n'est pas le conseil non plus. C'est les membres. Les membres décident. Et on va le voir, le conseil et le comité ne sont là que pour assister et aider et favoriser les décisions. Préparer les éléments pour que tout le monde puisse prendre des décisions éclairées. Mais c'est les membres qui décident. Voilà pourquoi on ne fait pas rentrer dans l'Église n'importe qui, n'importe comment. Parce que le prochain membre qui va venir dans l'Église, il va devoir décider de plein de choses. Alors, heureusement, on n'a pas 2000 membres d'un seul coup qui rentrent à l'Église. Donc, c'est petit à petit. Mais, il faut faire attention. Et dans les Églises Adventistes, les Adventistes ont aussi cette forme de gouvernement représentatif. Le problème, c'est qu'ils ont tellement rapidement fait rentrer des membres qui n'étaient pas forcément convertis, qui n'acceptaient pas forcément la doctrine. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe ? Le monde rentre très rapidement dans l'Église, donc les gens sont confus. Ils ne savent pas comment décider. Et du coup, lorsqu'on pose des questions, ils suivent les choses populaires. Donc, le niveau de l'Église baisse, 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 baisse. Et maintenant, si tu veux être baptisé Adventiste, je pense qu'il y a juste à faire la demande et ils sont contents de te baptiser. Je ne sais pas s'il y a vraiment des examens. Enfin, peut-être ici encore, peut-être. mais ma cousine, enfin, grande cousine qui vit au Canada n'était pas du tout Adventiste. Mais ses parents étaient Adventistes. Donc, elle a entendu parler et tout ça. Bon. et ses parents l'ont envoyé à l'université à Colonge. Vous connaissez l'université de Colonge ? Donc, ses parents l'envoient là-bas. Elle a été excitée parce que, bon, il y avait d'autres jeunes qui étaient là, ils chantaient ensemble, ils étaient tous ensemble, tout ça. et les gens l'ont poussée à prendre le baptême. Trois semaines plus tard, elle était baptisée. Donc, elle vient du monde, trois semaines plus tard, elle est baptisée. Voilà. Et maintenant, elle va devoir prendre des décisions sur tout. Donc, cette forme, alors, donc, la responsabilité, des fois, est déléguée à des organes représentatifs et à des responsables pour le gouvernement de l'Église. Donc, ce n'est pas nous tous, tout le temps, qui allant décider de tout. Des fois, on donne notre soutien à une personne qui va nous représenter. Mais on peut aussi retirer ce soutien. Cette forme de gouvernement de l'Église reconnaît l'égalité de traitement de l'ensemble des membres de la communauté. On est tous au même niveau. Tous. C'est comme le renouvellement, par exemple. On prend, par exemple, s'il y a 10 personnes, 10 membres, 20 membres, on prend, ils doivent représenter l'Église, par exemple. Mais après, quand il y a le renouvellement, ils ont choisi quelqu'un, alors des fois, que après, on dit, c'est tout le monde qui a choisi, alors que moi, je n'ai pas choisi. Parce qu'on évite justement de déplacer tout le monde pour voter, par exemple, un nouveau responsable. Donc, on dit toujours encore une, comme ça, il n'y aura plus 5 personnes, par exemple, qui vont voter le nouveau président, par exemple. Un exemple. Mais après, il y a d'autres qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas voté, je n'ai pas voté cette personne pour qu'ils soient responsables. On va en parler de ça. On va en parler de ça au niveau représentativité. Mais on a tous notre voix. On a tous le droit d'exprimer notre opinion et on a tous un droit de vote. Par exemple, le droit de vote du Fréte Vajro n'est pas supérieur au droit de vote de n'importe qui d'autre. Il a toujours un vote dans chaque réunion où il est membre. Il a un vote. Et puis, chacun a un vote. On va en parler de la représentativité et comment ça se passe. Mais c'est une forme de gouvernement représentatif. On va forcément, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tous être délégués à la conférence générale, par exemple. Il ne peut pas y avoir 45 000 personnes qui se présentent là-bas. Mais on va demander que la personne qui soit notre délégué nous représente fidèlement. et je vous donne juste un exemple parce qu'on va en parler des délégués, mais pas aujourd'hui, mais on va en parler un jour des délégués. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais membre de Montréal, j'étais en même temps membre de l'église de Montréal, responsable de l'église de Montréal et secrétaire du champ. OK ? Donc, lorsque je suis allé à la délégation, à la réunion de délégation, ce que vous appelez ici le renouvellement du champ, j'avais les trois casquettes. Donc, il y a des dispositions dans nos statuts et dans nos règlements intérieurs qui expliquent que comme je suis délégué, comme je suis secrétaire du champ, j'ai été délégué par fonction. Ça veut dire que je ne représentais plus l'église de Montréal et que quelqu'un d'autre de l'église de Montréal devait venir pour être délégué de Montréal. Et j'ai dit aux frères et sœurs de Montréal avant d'aller au champ, j'ai dit frères et sœurs mon église c'est Montréal mais lorsque je serai à la réunion je représente le champ. Et ensuite quand je reviens du champ et que je suis à l'église de Montréal je suis là pour vous. Mais donc si vous voulez quelque chose vous décidez d'une chose avec laquelle le champ ne serait pas d'accord je vais défendre la position du champ parce que je suis représentant du champ. Si l'année prochaine je vais être élu je serai plus secrétaire du champ et je vais être élu pour Montréal là je représenterai les intérêts de Montréal et je vais défendre les intérêts de Montréal à fond même si c'est l'inverse de ce que j'ai dit l'année dernière. Parce que c'est pas mon intérêt que je vais défendre c'est l'intérêt de ceux qui m'ont élu. Et ça c'est ça c'est très compliqué pour certains parce que certains ils pensent que leur opinion est la plus importante et du moment qu'ils vont être élus c'est leur opinion qui compte. Et non on vous a élus pour représenter ceux qui vous ont élus. Ok. C'est important c'est important de savoir qui est qui est-ce que je dois représenter. Je ne me représente pas moi-même. Même si j'ai des convictions je vous donne un exemple. À un moment donné j'étais délégué de Montréal justement et l'église de Montréal voulait acheter une église un bâtiment. Le champ pensait que l'église de Montréal n'était pas prête pour acheter le bâtiment et financièrement ça ne serait pas viable. Donc ils ont dit vous n'êtes pas encore prêt. Et comme j'étais représentant de Montréal qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai défendu bec et ongle. Je leur ai fait un programme un budget je leur ai fait toutes sortes de documents pour leur montrer que si on est capable si on nous fait confiance et qu'on nous donne toutes les possibilités et qu'on nous donne toutes les chances on est capable d'aller de l'avant. Parce que ce jour-là je représentais Montréal. Donc il faut pouvoir se déconnecter de notre désir personnel de nos idées personnelles et représenter ceux qui nous donnent la chance. Donc cette forme-là c'est la forme que nous avons dans l'église. Et cette forme d'organisation elle est décrite dans l'esprit de prophétie et on va voir aussi dans la Bible. Voilà ce que Soraya nous dit dans témoignage volume 8 en anglais donc. Elle dit chaque membre de l'église a son mot à dire dans le choix des responsables de l'église. L'église choisit les responsables des conférences d'État. On va voir après on va voir tout à l'heure ce que c'est que les conférences d'État. C'était aux Etats-Unis rappelez-vous c'était aux Etats-Unis. Chez nous on pourrait dire le champ. Donc l'église locale choisit les responsables du champ. Les délégués choisis par les conférences d'État ou le champ choisissent les responsables des conférences d'Union et les délégués choisis par les conférences d'Union choisissent les responsables de la conférence générale. Par cet arrangement chaque conférence chaque institution chaque église et chaque individu soit directement soit par l'intermédiaire de représentants a une voix dans l'élection des hommes qui assument les principales responsabilités au sein de la conférence générale. Donc on a tous notre mot à dire bien sûr on n'est pas la majorité à moi tout seul je ne suis pas la majorité mais j'ai une voix j'ai mon mot à dire parce que chez les catholiques qui est-ce qui choisit les évêques ou les prêtres ou les archevêques ce n'est pas les membres les membres n'ont absolument rien à dire et quand il y a un évêque qui fait une bêtise ou un prêtre qui fait une bêtise ce n'est pas les membres non plus qui les mettent dehors c'est les dirigeants au-dessus donc c'est une pyramide avec le dirigeant qui décide de tout alors que nous c'est l'inverse qui est-ce qui décide de tout c'est les membres donc des fois souvent j'ai entendu les gens se plaignent des dirigeants mais vous savez quoi le secret c'est que si vous vous plaignez des dirigeants c'est votre faute c'est vous qui les avez mis au pouvoir on regarde la conférence générale on dit hey ça c'est pas bien ce qu'ils font voilà celui-là c'est pas bien mais c'est nous qui les avons mis au pouvoir ok donc on ne peut pas se plaindre et quand je dis au pouvoir ils n'ont pas le pouvoir de tout décider ok ok pourquoi est-ce que cette oui alors on ne doit pas se conserter à l'avance on doit se conserter lors de la réunion c'est pour ça qu'on a une réunion c'est-à-dire que lorsque et ça j'en ai parlé peut-être que j'en parlerai aussi dans la présentation je n'ai pas encore tout finalisé à la fin lorsqu'on fait les réélections ça s'appelle les réélections en fait lorsqu'on fait des réélections on doit avoir des rapports de chaque département les rapports de chaque département ce qu'on veut voir c'est deux choses le travail qui a été fait et le travail du responsable et lorsque j'ai assisté aux réunions de les renouvellements ici locaux j'ai entendu seulement les rapports de ceux qui ont été fait et j'ai rien entendu sur ce que les responsables ont fait vous savez qu'il faut changer ça pour le futur donc je voudrais entendre ce que les responsables du département missionnaire école du sabbat jeunesse qu'est-ce que lui a fait en tant que responsable comme ça s'il n'a rien fait on sait qu'on ne va pas le réélire c'est logique non par contre s'il a travaillé il a fait ceci cela ceci cela il a fait cinq ou six choses dans l'année cinq ou six événements majeurs et tout le monde est content c'est un bon responsable on va le réélire vous comprenez donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux informations ce qui a été fait et ce que lui a fait personnellement et quand on voit qu'une personne est compétente il n'y a pas de raison de changer comme on dit une équipe qui gagne à part si c'est tout le temps la même personne on va en parler aussi il faut quand même aussi de temps donner une chance à d'autres personnes tu comprends donc il n'y a pas besoin d'une réunion avant la réunion c'est dans la réunion de réélection qu'on fait ce travail-là d'examiner les personnes et un petit jugement du travail fait voilà pas de la personne elle-même mais du travail qui a été fait alors avant le renouvellement du chant c'est ça que tu veux dire oui avant la réorganisation du chant on doit avoir une réunion de membres toujours il y a toujours une réunion normalement il y a toujours une réunion d'église dans chaque église une réunion d'église et on demande le délégué ou les délégués qui vont partir demandent qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte à la réunion quelle est l'opinion que vous avez qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de votre part si l'église dit non non tout va bien tout va bien il n'y a rien il n'y a pas de sujet de plainte ok pas de problème donc on va voilà mais si on a des sujets et bien on va devoir noter ces sujets-là par écrit l'église décide de trois sujets on a trois sujets à présenter au chant on note ça par écrit on envoie ça à la secrétaire du chant la secrétaire du chant va le mettre dans l'ordre du jour et on va en débattre durant la réunion l'église de Montréal Julie peut témoigner on avait quasiment chaque fois on était quasiment les seuls à chaque fois à avoir des points pour le chant canadien est-ce canadien on veut parler de ça de ça de ça et on l'envoie au chant canadien eux qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent au moins un mois à l'avance qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent les points à l'ordre du jour le comité se réunit le comité du chant ou des fois le conseil ils se réunissent ils discutent de ces points-là ils prévoient déjà les potentiels problèmes ils essaient de réfléchir quels pourraient être les sujets les problèmes quelles pourraient être des solutions ils vont chercher à trouver des solutions pour que quand il va y avoir la réunion de membres la réunion de délégation à ce moment-là ils ont déjà les problèmes et les solutions donc l'église Kouaïné ou Talavao va venir en disant on a ces trois problèmes-là le comité du chant on dit c'est vrai ils vont les laisser parler et ensuite ils disent voilà notre proposition on a déjà nous aussi réfléchi à ça voilà ce qu'on propose et après tous les délégués vont voter sur la décision oui Julie oui oui tout à fait donc au moins un mois à l'avance les églises locales doivent envoyer les points à l'ordre du jour au Canada c'est deux mois à l'avance on demande deux mois à l'avance tous les rapports et tous les points à inscrire à l'ordre du jour deux mois à l'avance la secrétaire fait la compilation de tout ça un mois et ensuite la secrétaire du chant un mois à l'avance va envoyer à tous les délégués elle va envoyer l'ordre du jour et comme ça ne t'inquiète pas voilà et non seulement ça non seulement ça mais on a eu aussi des problèmes dans le passé avec des gens qui sont venus qui ont dit qu'ils étaient délégués et ils n'étaient pas délégués ok alors ici tout le monde discute tout le monde parle tout le monde sait tout mais c'est pas forcément le cas ailleurs donc comment ça se passe c'est que lorsque les églises se sont réunies on fait leur réunion là deux mois à l'avance ils ont fait leur réunion d'église ils vont envoyer à la secrétaire le nom des délégués choisis par l'église locale voilà qui sont nos délégués voilà leur nom le secrétaire ou la secrétaire du champ va envoyer à tous ces délégués un 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 delegate package qu'on appelle ça un un document un document qui rassemble toutes sortes de choses qui rassemble les documents de créance donc qui certifient qui va être délégué l'ordre du jour le PV de la réunion précédente le programme complet de la réunion tout va être envoyé au minimum un mois à l'avance donc tous les délégués vont avoir un mois pour lire les documents pour tout réviser un exemple quand on il y a quatre ans non il y a six ans il y a six ans au Canada on a fait on a changé nos statuts on a fait un règlement intérieur et donc c'est un changement majeur un gros changement document de 300 pages ok ça se lit pas en cinq minutes et ça se lit pas durant la réunion non plus durant la réunion on n'a pas le temps pour tout faire donc qu'est-ce qu'on a fait on a envoyé tout ça au délégué un mois à l'avance ils étaient surpris ils n'avaient jamais vu ça avant un mois à l'avance mais quand ils ont vu le document là ils ont compris ok donc ils ont eu le temps et à la réunion c'est là qu'ils ont eu le temps de lire comment dire on a pris le temps de lire seulement certaines choses et d'autres on n'a pas lu on n'a pas besoin de lire un exemple les rapports de départements alors à Mourea c'est aller vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de départements et puis il n'y a pas beaucoup de membres mais à Taravao on a passé au total pour la réunion 4 heures je crois ça a pris 4 heures pour la réunion du début jusqu'à la fin et on a pris 3 heures quasiment 3 heures juste pour les rapports pour la lecture des rapports c'est fou ça donc si jamais au minimum pour une église locale au minimum 2 semaines à l'avance tous les membres d'église avaient reçu les rapports ils ont été envoyés au secrétaire local le secrétaire local met ça tous ensemble tape sur l'ordinateur imprime tout ça et distribue à chacun soit imprimé soit sur l'ordinateur par e-mail voilà et tout le monde a reçu les rapports et on leur dit bien on ne lira pas les rapports vous les lisez chez vous vous avez 2 semaines pour les lire et à la réunion on va juste demander est-ce qu'il y a des commentaires oui non qui est en faveur qui seconde et on vote et ça prend 15 minutes pour tous les rapports voilà alors voilà donc c'est à chaque niveau qu'il faut s'améliorer donc c'est le rôle des responsables d'église donc qu'est-ce que va faire le rôle le responsable d'église le responsable d'église dit dans un mois on a une réunion d'église ça veut dire que dans une semaine je veux que tous les rapports soient prêts sur mon bureau enfin sur le bureau de la secrétaire tous les rapports doivent être prêts et ils rappellent ça à chaque réunion d'église à chaque sabbat et ensuite la secrétaire dit hé il me manque le rapport du département de jeunesse le responsable d'église va dire hé département de jeunesse là il est où ton rapport ok et quand j'étais secrétaire du champ canadien il y avait un département qui n'a pas soumis son rapport et dans les statuts c'est écrit qu'un mois donc ils doivent donner deux mois deux mois avant la réunion et un mois avant la réunion le secrétaire doit envoyer à tout le monde tous les délégués donc tous les autres départements avaient donné leur rapport il y avait seulement un département qui ne l'a pas fait donc qu'est-ce que j'ai fait ? je l'ai rappelé allez au moins cinq fois je l'ai rappelé au moins au moins cinq fois par téléphoner et par e-mail ben j'ai eu oui 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 je le fais je le fais je le fais mais il n'a pas fait qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un document gros comme ça comme je vous disais 300 pages en couleur imprimé beau et tout ça il y avait tous les rapports classés dans l'ordre et puis sur la page du rapport de ce département là j'avais écrit ce rapport n'a pas été soumis à temps et donc il n'a pas été pris en compte dans l'édition de ce document et j'ai envoyé ça à tout le monde et le frère était tellement honteux je n'ai pas fait de reproche mais lui-même s'est senti tellement honteux d'être le seul à ne pas avoir rendu son rapport à temps que l'année suivante il l'a fait enfin deux ans après donc ça doit nous encourager à être discipliné ok on va en parler de la délégation comment fonctionne la délégation le chant mais d'abord j'aimerais qu'on se focalise d'abord sur l'église locale parce que c'est par là que ça commence donc Deuteronome 1 verset 15 il est dit je prie alors les chefs de vos tribus des hommes sages et connus et je les mis à votre tête comme chef de 1000 chef de 100 chef de 50 et chef de 10 et comme ayant autorité dans votre tribu donc voilà comment l'église est organisée au niveau mondial Moïse n'était pas capable de juger tous les problèmes du peuple Gétro son beau père est venu et lui a donné ce conseil d'avoir des chefs de 10 50 100 et 1000 donc nous aussi on a ce même système je vais juste parler de la structure de l'église et après je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui on pourra faire demain alors le l'unité principale c'est le groupe ou l'église l'institution de base donc le groupe ou l'église un groupe ou une église c'est quoi c'est formé par des membres individuels vivant dans la même région et qui désirent s'associer en tant que groupe ou église donc il y a des membres et ils disent tiens pourquoi on ne serait pas ensemble on ne va pas les forcer on ne va pas les forcer mais s'ils sont au même endroit on va les encourager à former un groupe ou une église et on va voir la différence entre groupe et église on va voir ce que c'est mais pour qu'un groupe soit organisé en tant que tel et reconnu officiellement avec le droit d'être représenté à la session de la délégation il doit compter au moins 6 membres en dessous de 6 membres ce sont des membres ce qu'on appelle isolés et des membres isolés vont être directement rattachés au champ ou à la mission ils ne vont pas être représentés lors d'une session de délégation donc si on veut décider un petit peu de certaines choses il vaut mieux s'assembler comme on dit toujours l'union fait la force donc un groupe 6 membres minimum pour former une église il faut être suffisamment nombreux pour constituer une église viable viable ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il fonctionne on peut avoir des services religieux on peut avoir peut-être un bâtiment ou un local on peut fonctionner c'est-à-dire être capable d'avoir son propre bâtiment au lieu de réunion une église ne peut être organisée s'il n'y a pas d'homme capable et suffisamment expérimenté dans le message pour être ordonné comme ancien et d'autres pour remplir les fonctions essentielles donc quelle est la différence entre un groupe et une église ? voilà il faut qu'il y ait un ancien consacré le mot le mot ordonner c'est un synonyme de consacré ok donc c'est plus anglophone les anglophones parlent de ordination mais ordination ou consécration c'est la même chose donc une personne consacrée ça devient une église s'il n'y a pas de personne consacrée c'est un groupe et souvent c'est un abus de langage on parle de l'église de tel endroit l'église de tel endroit alors qu'en réalité souvent c'est des groupes ok donc entre nous ça ne pose pas de problème mais normalement ce n'est pas une vraie église les gens quand on dit c'est l'église de Aroué par exemple ils s'attendent à ce que ce soit une église et s'il y a quatre personnes ils vont être déçus on va aller à l'église et il y a quatre personnes non c'est un groupe et c'est mieux pour eux dans leur esprit ils entendent groupe c'est pas une grande chose c'est une bonne manière de l'exprimer donc six membres pour être un groupe et une personne consacrée pour être une église et normalement une église est plus nombreuse aussi mais une église peut être aussi six membres ça pourrait être aussi une église voilà pardon tant qu'il y a une personne consacrée voilà ok ça marche donc lorsqu'une église grandit et compte de nombreux membres elle devrait envisager de se diviser en deux églises plus petites pourquoi ça évite les églises avec 400-500 membres il y en a à la réforme il y en a des églises au Brésil de 400-600 membres je ne sais plus combien ils en ont mais c'est un grand nombre et c'est un problème ces églises là sont toujours des problèmes au niveau de la spiritualité au niveau de la communion c'est pas la même chose donc il faut éviter les trop grandes églises c'est sûr que c'est excitant il y a des programmes il y a tout le temps des choses, des activités mais au niveau de la spiritualité ça diminue donc quand on on est des grandes églises on essaie de diviser c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment à Paris la petite église qu'ils avaient construite était trop petite donc ils sont en train d'essayer de faire deux groupes d'après ce que j'ai compris alors lorsque une église souhaite s'organiser ou un groupe le président du champ ou de la mission doit en être informé et il prendra des dispositions pour les rencontrer afin de discuter de l'organisation proposée et de prendre les dispositions nécessaires pour la tenue d'une réunion d'organisation j'ai oublié de mentionner mais tous ces textes là c'est pas moi qui les ai inventés beaucoup de ces choses là c'est des compilations de comment ça s'appelle le guide guide des responsables d'église australien guide des responsables d'église de la conférence générale règlement intérieur de la conférence générale et règlement intérieur du Canada donc c'est les quatre sources que j'utilise pour toutes ces informations là il y en a où c'est mieux écrit ça va plus en détail ok et donc la différence entre un groupe et une église c'est que le groupe a un responsable alors que l'église doit avoir un ancien consacré et j'avais dit s'il y a moins de six membres ce sont des membres isolés directement reliés au champ ou à la mission ils sont reliés ça veut dire que si un membre n'est membre d'aucune église ou groupe mais il est baptisé il est membre du champ ça veut dire que c'est le champ qui a les mêmes devoirs envers lui qu'une église locale s'il doit être radié si on doit lui donner la sainte scène s'il a des requêtes ou des demandes et bien il est membre du champ directement ça arrive des fois que des églises vieillissent qu'elles n'ont plus les six membres donc l'église va être dissoute et les membres soit restent membres isolés soit se joignent à d'autres églises qui sont un peu plus loin peut-être mais voilà ça peut arriver aussi ok est-ce que c'est bon est-ce qu'il y avait des questions au niveau du groupe ou d'une église de ce que c'est oui 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 après 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 voilà et après s'il y a des choses qui vous concernent directement des choses vous voulez avoir plus de détails parce que vous êtes trésorier ou secrétaire vous pouvez aussi venir me voir j'ai des documents à vous montrer ça pourrait être utile aussi ok au-dessus de l'église locale ou du groupe qui sont au même niveau groupe et église locale sont au même niveau au-dessus de ça il y a le champ que Sir White appelle conférence d'état parce qu'aux Etats-Unis c'est chaque état américain qui est un champ donc il y a le champ de l'Arkansas le champ de Dakota etc donc nous ici le champ vous avez choisi d'ajouter le mot missionnaire après je n'ai pas de problème avec ça mais le terme officiel c'est champ je vous fais remarquer que champ ça s'écrit avec un P à la fin quand c'est singulier quand c'est au pluriel il y a un S mais par exemple quand on dit champ missionnaire de la Polynésie française c'est un seul champ sinon missionnaire sera aussi au pluriel donc champ il n'y a pas de S j'ai vu plusieurs documents dans le passé autrefois autrefois il y avait des S un champ c'est pour ça que je le note donc un champ c'est quoi ? c'est un certain nombre d'églises ou de groupes organisés dans un état une province ou un territoire et un champ a un minimum de 50 membres donc pour avoir un champ il faut au minimum 50 membres et donc plusieurs églises ou groupes un deux normalement c'est trois donc trois églises ou groupes et 50 membres au total au minimum pour être un champ une mission pour être un champ oui alors je ne sais pas quel est le nombre de membres actuellement en Polynésie ok ok donc on va voir effectivement combien il y en a mais donc lorsque ça c'est une bonne question si jamais on doit évoluer au niveau du statut si jamais on perd un statut on a selon la conférence générale je crois qu'on a 5 ans je crois il faut que je vérifie dans les documents je crois qu'on a 5 ans pour regagner le statut ça veut dire imaginez on passe à 49 membres on ne va pas d'un seul coup changer tous nos documents de partout on a tout changé non on a 5 ans où c'est toléré de garder le nom et le statut même si on n'a pas encore le nombre de membres parce qu'il y a eu un décès ou il y a quelqu'un qui est parti donc je vous donne un exemple par exemple le champ ouest canadien il y avait plus que 50 membres je ne sais plus combien il y en avait mais ils ont eu le pasta de ce champ là qui est apostasié et qui est parti avec la majorité des membres ils sont partis dans le monde et certains sont retournés à l'église d'antise mais très peu la plupart sont partis dans le monde donc l'ouest du Canada maintenant je ne crois pas me tromper en disant qu'ils ont juste une dizaine de membres j'ai les statistiques ici mais je pense qu'ils ont juste une dizaine de membres donc normalement ils ne sont plus considérés comme un champ ils doivent perdre la statue de champ cependant ce n'est pas non plus très rigide ça veut dire qu'un conflit en général ne va pas les pousser pour changer leur nom forcément donc ça fait si je ne me trompe pas ça fait au moins 15 ans qu'ils sont un champ et qu'ils n'ont plus le nom de membres bon donc ce n'est pas non plus très 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 strict mais bon voilà il faut juste savoir donc un champ normalement c'est 50 membres la mission la différence entre un champ et une mission c'est au même niveau aussi mais la différence entre les deux c'est l'indépendance financière et le fait que la mission n'a pas de nombre de membres minimum ça veut dire qu'un seul membre dans un territoire peut former une mission ici j'ai les documents des délégués donc à la à la conférence générale du Brésil avec toutes les statistiques des membres et le nombre de membres dans chaque endroit donc les statistiques par exemple je vous donne les statistiques d'Israël voilà la mission d'Israël a en tout cas à cette époque là avait trois membres voilà c'est une mission non parce qu'ils sont juste trois membres ils sont pas un champ alors au niveau local ils sont un groupe au niveau local ils sont un groupe oui voilà oui même pas un groupe parce qu'ils ont pas six membres ils sont membres isolés mais il faut bien que quelqu'un aille les visiter et pourquoi ils sont une mission parce qu'ils ne peuvent pas être attachés forcément avec un autre pays voisin les frontières ne sont pas facilement traversables ils ne parlent pas la même langue ils n'ont pas la même monnaie donc on ne va pas mettre on ne va pas rassembler des gens de force des gens qui ne sont pas forcément compatibles au niveau de la langue ça n'aurait pas de sens et puis si on met des palestiniens avec des israéliens ça ne va pas forcément marcher non plus donc voilà donc c'est une mission et donc la mission va dépendre directement soit de la région soit ils ne sont pas sous une union donc ça veut dire qu'ils vont dépendre directement de la conférence générale la conférence générale va devoir les visiter va devoir s'occuper d'eux va devoir les faire grandir ok ok donc la mission n'a pas de nombre de membres minimum et surtout est dépendant financièrement ils ont besoin d'argent pour louer un local pour avoir des visites de pasteurs voilà ils ne sont pas indépendants je crois que oui je crois que oui j'ai pas le détail ici j'ai juste j'ai juste la statistique par rapport à l'union missionnaire du passif sud donc c'est j'ai juste par rapport à ça mais j'ai pas le détail après dans l'union qui est quoi enfin pas le dedans voilà donc c'est normalement c'est champ ou mission si on combine les deux les deux noms champ missionnaire ça devient un peu confus on sait pas qui est quoi est-ce qu'on est un champ ou est-ce qu'on est une mission du coup ok donc c'est pour ça que ça laisse peut-être le doute est-ce qu'ici on est un champ ou est-ce qu'on est une mission ben c'est pas clair donc normalement on doit avoir des documents clairs mais j'ai regardé les documents on est un champ on est considéré comme un champ voilà on n'est pas une mission alors en anglais il faut bien comprendre aussi que des fois les noms en anglais prêtent à confusion donc il faut bien regarder ce qu'est le statut exact ok la dernière chose c'est que le président du champ c'est celui qui préside les réorganisations des églises ou des groupes donc ça je l'ai mentionné à Fratevaiho parce que ici en Polynésie les gens pensaient que c'est forcément un pasteur qui doit réorganiser les églises locales et les groupes en réalité c'est le président du champ donc le président du champ en principe est quelqu'un de consacré normalement mais pas toujours donc en principe mais pas toujours ça peut arriver que quelqu'un qui soit responsable du champ ne soit pas consacré normalement on évite mais ça peut arriver donc c'est pas c'est pas un problème et le président c'est celui qui préside c'est son rôle de faire les les réorganisations des églises ou des groupes je répète réorganisation ici vous l'appelez renouvellement ok non délégation c'est seulement si c'est une réorganisation par délégué c'est que dans les églises locales il n'y a pas de délégué voilà donc réorganisation c'est plus un terme général alors on avance un petit peu on a bientôt fini je ne veux pas vous retenir trop longtemps non plus au niveau de l'union donc l'union elle est formée donc par l'union justement des champs et des missions au sein d'un plus vaste territoire donc l'union du passif sud il y a plusieurs pays il doit y avoir au minimum trois entités pour former une union et un minimum de 250 membres donc 250 membres et trois entités voilà pourquoi au Canada on a toujours voulu former une union et on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas 250 membres on a le Canada de l'Est le Canada de l'Ouest on pourrait avoir la mission du Québec ce qui était en pourparler mais on n'a pas assez de membres donc pour l'instant on ne fait rien parce qu'il n'y a pas encore 250 membres oui au Canada alors il y avait 112 membres en 2019 à l'Est mais tout le Canada il y avait 120 membres au total 120 membres voilà donc ce n'est pas non plus énorme oui oui nous n'avons pas le nom fédération au niveau de l'église de la réforme le mot le mot fédération n'a jamais existé dans l'histoire de la réforme à ma connaissance c'est un terme adventiste donc chez les adventistes ils ont le nom fédération donc avant le champ les champs c'est plus petit chez eux et après ils ont les fédérations voilà à ma connaissance non je suis au courant je suis au courant je suis au courant oui oui mais donc normalement il n'y a pas de fédération au niveau au niveau de l'église parce que comme je vous disais on n'est pas un système fédéraliste on est un système de représentativité voilà donc le mot fédération je ne sais pas d'où ça vient chez les adventistes je ne sais pas si ça existait autrefois à l'époque de Sir White à ma connaissance ça n'existait pas il y avait champs ou conférences d'état ça s'appelait conférences d'état et union je pense c'est juste français ouais fédération c'est juste en France je pense le mot fédération veut dire regroupement mais ce n'est pas une organisation ce n'est pas un niveau d'organisation qui existe chez nous voilà comme je vous disais comme je vous disais l'église de la réforme évolue dans son dans la perfection si on peut dire même si ce n'est pas parfait mais on évolue dans le fait qu'on travaille tous ensemble avant autrefois chaque pasteur avait un peu ses méthodes chaque pasteur travaillait avec sa petite sauce travaillait avec ses petites ses idées ce n'était pas aussi bien organisé qu'aujourd'hui aujourd'hui on fait partie d'un système qui a été réfléchi au niveau mondial c'est beaucoup plus avancé qu'autrefois voilà donc aujourd'hui voilà les niveaux d'organisation et donc l'union la différence entre union et la union missionnaire là c'est aussi au niveau financier une union missionnaire est la même chose qu'une union mais elle n'est pas autonome financièrement elle a besoin de l'aide de la conférence générale donc dans le Pacifique Sud nous sommes une union missionnaire union missionnaire du Pacifique Sud parce que nous recevons des subventions de la conférence générale bientôt j'espère qu'on pourra être autonome financièrement et donc on n'aura plus besoin de l'aide de la conférence générale à ce moment là ça sera à nous d'aider d'autres unions missionnaires qui vont se développer dans d'autres pays c'est on s'entraide c'est comme ça dans l'église ceux qui sont plus riches aident les plus pauvres et puis le jour où les pauvres deviennent riches et bien ils aident les plus pauvres encore voilà et donc le président de l'union préside les réorganisations des champs ou des missions donc lorsqu'on va avoir la réorganisation je pense frère Tébao en décembre parce que quelqu'un m'avait dit ça devait être en juillet moi j'ai entendu décembre et j'ai entendu juillet donc on verra mais en tout cas c'est le président de l'union ou son représentant si jamais il n'est pas disponible ça peut être le vice-président le trésorier le secrétaire mais c'est quelqu'un de l'union qui va venir faire la réorganisation donc c'est le président de l'union ou son représentant qui va présider les réorganisations des champs d'émission on ne va pas se réorganiser tout seul mais non pour le champ c'est l'union qui réorganise donc le niveau plus haut contrôle le niveau plus bas etc pour la réorganisation du champ c'est un représentant de l'union qui doit venir alors peu importe s'il soit pasteur ou pas ça n'a aucune importance il faut qu'il soit représentant il faut qu'il soit représentant de l'union je ne suis pas représentant de l'union donc c'est toujours la personne au-dessus qui contrôle le groupe en dessous il contrôle mais en même temps il est élu aussi donc c'est un contrôle mutuel vous comprenez voilà oui Julie pas rattaché mais on est dépendant on est dépendant financièrement quand on met le mot missionnaire oui après le titre c'est qu'on est dépendant de la conférence générale au niveau financier donc une union missionnaire va recevoir des finances de la conférence générale c'est un champ missionnaire champ missionnaire ou mission on l'appelle mission normalement mais reçoit de l'aide aussi de l'union ou de la conférence générale ok donc c'est toujours est-ce que c'est clair ça ou il y a c'est toujours donc le président de l'union ou bien des fois le président de l'union va envoyer quelqu'un d'autre le président de l'union peut téléphoner à un frère du Mexique et un passeur du Mexique il peut dire au passeur du Mexique tiens puisque tu vas passer par là est-ce que tu peux réorganiser l'église pour moi mais il va être envoyé par le président de l'union c'est lui qui va décider c'est le président de l'union qui l'envoie et pour éviter les conflits d'intérêts ça peut pas être quelqu'un qui est membre qui peut réorganiser l'église donc comme je suis membre de Taravao je ne peux pas réorganiser l'église de Taravao peu importe si je suis pasteur ou pas et ça ferait un conflit d'intérêts et quelqu'un qui est membre du champ ici ne peut pas réorganiser ce champ là non plus on doit tout le temps dépendre de quelqu'un de l'extérieur on a eu quelques problèmes justement dans une mission où les membres d'une mission ont décidé de faire une réorganisation informelle sans informer le secrétaire régional parce qu'il dépendait du secrétaire régional donc ils ont informé personne ils se sont réorganisés eux-mêmes ben c'est pas valide c'est pas valable alors les régions donc une région c'est une zone géographique de la conférence générale elle n'a pas un pouvoir de contrôle aussi grand que les autres il n'y a pas de structure aussi grande que les autres mais je l'ai quand même mis parce que les régions donc c'est une zone géographique de la conférence générale donc ça fait partie de la conférence générale c'est en fait la conférence générale mais découpée en plus petits morceaux et ça comprend des unions des unions missionnaires des champs ou des missions le secrétaire régional on l'appelle secrétaire mais en fait c'est lui le responsable de la région et il va collaborer avec les entités ici et il va être responsable auprès de la conférence générale donc le secrétaire régional c'est lui qui va coordonner le travail dans la région mais il n'a pas le même pouvoir qu'un président d'union ok le secrétaire régional c'est comme une sorte de délégué quelqu'un à un représentant de la conférence générale comme un ambassadeur un peu mais il n'a pas le même pouvoir on n'est pas directement rattaché au secrétaire régional on est rattaché à la conférence générale et donc le secrétaire régional c'est lui qui va présider les réorganisations des unions ou des unions missionnaires alors ça peut être le secrétaire régional après on dit aussi qui peut le plus peut le moins ça veut dire qu'un secrétaire régional peut faire une réorganisation d'un champ missionnaire d'un champ une église locale ne devrait pas être organisée par tout là-haut ça devrait être plus délégué c'est clair ou c'est un peu confus c'est clair ok dernière chose la conférence générale donc c'est la plus grande unité d'organisation elle englobe toutes les régions les unions les champs les missions les églises et les groupes dans toutes les parties du monde voilà et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait beaucoup on va s'arrêter avec ce dernier point pardon et après on s'arrête témoignage volume 9 il est dit Dieu a ordonné que les représentants de son église de toutes les parties de la terre lorsqu'ils sont assemblés en conférence générale aient autorité la pleine mesure de l'autorité et de l'influence que Dieu a investi dans son église pour juger et que la conférence générale soit rassemblée pour planifier la prospérité et l'avancement de son oeuvre donc c'est quoi la conférence générale la conférence générale c'est pas juste les représentants les personnes élues la conférence générale c'est les représentants de toutes les parties de la terre par exemple quand on dit oh la conférence générale a décidé que il faut faire attention qui a décidé le comité de la conférence générale le conseil de la conférence générale ou les délégués de toutes les parties du monde rassemblés en conférence générale il faut bien comprendre c'est pas la même chose c'est très différent donc si c'est le président de la conférence générale il n'a aucun pouvoir par lui-même le comité même chose il n'a pas un très grand pouvoir par lui-même le conseil même le conseil peut prendre des décisions certaines décisions mais il n'a pas une pleine autorité la seule autorité qui est la voix de Dieu sur la terre c'est lorsqu'il y a la représentation de toutes les parties de la terre donc une session de délégation et c'est là qu'on peut dire si jamais par exemple il y a une apostasie ou il y a un changement de doctrine c'est seulement à ce niveau-là que ça pourrait être une apostasie imaginez que le président de la conférence générale prenne la décision je ne sais pas moi on interdit les cravates il n'a aucune autorité aucune ni même le comité ni même le conseil seulement les délégués représentés en représentant toutes les parties de la terre ok donc attention à ne pas trop vite juger parce qu'il y a plusieurs niveaux où on peut se tromper mais lorsqu'on est rassemblé il a dit le saluer dans le grand nombre de conseillers lorsqu'on est en grand nombre c'est là que c'est l'autorité de Dieu qu'il accorde à ses représentants voilà est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? petit point c'est tous les 5 ans donc la délégation au niveau de la conférence générale ça a changé avant c'était tous les 4 ans et justement au Brésil là ils ont changé maintenant c'est tous les 5 ans voilà donc 2025 ça sera la prochaine l'année prochaine janvier janvier et février 2025 et la suivante j'espère que ça sera dans le ciel mais si c'est pas dans le ciel ça sera en 2030 voilà comme ça ça tombe c'est un chiffre rond c'est plus facile pour tout le monde ok on va terminer si vous voulez bien avec un chant il y a-til on va terminer on va terminer j'ai pas c'est ma c'est la dernière et donc c'est la solution Merci.